La TG Val est un projet de longue date. Il a été adopté par la région Île-de-France et le Conseil Général du Val-de-Marne il y a près de 20 ans afin de compenser la construction des lignes à grande vitesse. Le tracé de cette coulée verte s'étendra sur 20 km, soit 100 hectares de terrain, de la base de loisirs de Créteil jusqu'à la forêt Notre-Dame à Centenay. Le projet de la TG Val est né d'une mesure compensatoire à l'installation de la ligne TGV. L'État et la région, la SNCF, ont adopté ce projet il y a déjà plus de 20 ans et ce n'est que maintenant que nous passons en phase réalisation. Le projet a été déclaré d'utilité publique en avril 2013, ce qui nous a permis d'engager dans la foulée la première tranche de travaux. Première tranche de travaux qui a été inaugurée en octobre 2014 à Valanton et à Limey-Brévan. La suite des travaux, c'est le chantier de la passerelle sur la RN406 qui s'est engagé. Et puis les grandes échéances à venir, c'est la réalisation en 2020 de la continuité du parcours entre Créteil et Centenay. Les premiers aménagements sont déjà la démonstration concrète de ce que la TG Val va pouvoir apporter au Val-de-Marnais. Cette voie verte de 20 km continu facilite les déplacements. Elle met en réseau l'ensemble des pistes cyclables du département ainsi qu'un grand nombre de stations de transport en commun, des parcs et des espaces naturels. Complètement à l'est, sur le plateau Briard, vous avez des espaces naturels qui sont assez préservés. La TG Val permettra de les valoriser, de les préserver, mais elle sera aussi l'occasion de faire pénétrer la nature jusqu'au cœur de la ville avec une occasion de recréer, de refaçonner le paysage dans des secteurs qui ont été dégradés par les activités humaines. Le but, ce n'est pas de transplanter des espèces d'ailleurs et de les remettre dans le Val-de-Marne. C'est retrouver la biodiversité initiale du Val-de-Marne. Et c'est pour ça que c'est un projet qui est un projet de long terme parce qu'on ne replante rien qui soit extérieur, mais on va laisser les choses revenir, la biodiversité se réinstaller au fur et à mesure du temps. On a une équipe de jardiniers qui plantent des arbustes indigènes d'Île-de-France qu'on a privilégiées pour avoir une certaine continuité sur toute la coulée verte et avoir une certaine biodiversité. La TG Val sera accessible aux piétons, cycles et personnes à mobilité réduite. Un espace de déplacement, de loisirs et de nature. Alors on va également faire des espaces de détente pour les riverains et même également planter des vergers et éventuellement des jardins familiaux de façon à ce que ce soit vraiment un espace que tous les riverains pourront fréquenter et pourront vivre et se détendre et également pourront aller de chez eux peut-être à leur bureau ou par des modes de circulation doux. Le projet est mené par trois collectivités, la région, l'agence des espaces verts et le conseil général du Val-de-Marne qui associeront également les communes quant à l'entretien de ces espaces. Les travaux de ce grand projet sont encore en cours et devraient se finaliser complètement d'ici 2030. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501